Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Orecles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Nous allons continuer les guidances sentimentales du mois de juin avec nos petits amis les Scorpions. J'adore, j'adore faire la guidance des Scorpions. C'est mon signe, donc vous comprendrez ma joie. Avant de commencer, je voudrais faire quelques remerciements à toutes les personnes qui se sont avancées sur ma chaîne, qui se sont abonnées. Merci à chacun de vous pour vos messages sous les vidéos, pour les commentaires, pour vos mails privés. Merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.gmail.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les Orecles de Philly. Vous y trouverez de livres d'or, un petit message tous les 2-3 jours et les retours en story de mes consultations. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis Scorpions ? Ah, le petit enfant intérieur ! On est heureux, on retrouve sa joie de vivre, on sort d'une tristesse longue, latente. On ressort une certaine énergie de gaieté, de beauté. Là, voilà la transformation, vous voyez. Sur la période déjà du mois de mai, on était un petit peu dans cette transformation. Et là, c'est quelque chose qui est au comble. Vous voyez, vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez votre gaieté. On se sent bien à vos côtés. Les gens ont besoin de venir à vos côtés parce que vous illuminez, comment dire, il ressort de votre personne une énergie de gaieté, de bonté, de grande bienveillance. Voilà, mes amis Scorpions. Alors, nous allons voir maintenant avec les différents tarots et oracles ce que nous avons pour vous ce mois de juin. Alors, avec les tarots des sorcières, vous savez comment j'oeuvre. Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si ce n'est pas pour vous ce mois-ci, ça le sera peut-être pour le mois prochain. Ce sont des petits messages où ça vous parle ou ça ne vous parle pas. D'accord ? On se forme, n'est-ce pas ? On y va. Trois de Pentacles. Vous avez, vous êtes en discussion. Il y a quelque chose que vous mettez un petit peu à plat ou que vous décidez. Vous êtes lié à une femme, une amie, une soeur, une mère et à un monsieur. Alors, ça peut être votre père, ça peut être un ami, ça peut être un frère. Moi, je pense que ce sont des amis. Des amis, peut-être une soeur, un frère, mais je pense que vous êtes entouré cette période du mois de juin d'amis. Neuf de bâton, vous allez devoir vous débattre. Vous débattre dans une situation, vous allez avoir besoin d'ailleurs de beaucoup de monde autour de vous, la famille, vos amis, face à une problématique, une problématique d'ordre juridique. Quelque chose qui commence à un moment donné, ça vous effraie, ça vous fait peur, ça n'aboutit pas, il n'y a pas de résultat. Mais bon, vous y croyez. Vous croyez, comment dire, à des solutions positives, bien sûr. Sur la fin du mois de juin, page d'épée, alors là, vous avez décidé de vous battre. Vous ne voulez plus vous laisser faire, mes amis scorpions. Voilà, donc là, dans une situation, vous allez vous battre, vous allez poser les choses. Un scorpion en colère, on est froid. Ce sont des gens extrêmement doux, extrêmement gentils. Mais là, on voit que sur votre guidance du mois de juin, vous allez, comment dire, monter un petit peu dans les tours. Ici, vous discutez. Vous discutez d'un ensemble de choses, des choses qui sont là pour vous faire retrouver votre équilibre. On voit qu'avec cette reine de bâton, vous êtes une personne accomplie. On voit que vous savez ce que vous dites et surtout ce que vous savez faire. Mais vous êtes complètement persuadé que vos actes et vos propos sont dans le juste des choses. Ici, avec l'étoile, on voit que vous vous en remettez à votre bonne étoile. Il y a quelque chose que vous voulez dire et que vous arrivez à le dire à haute voix, mais vous avez une grande timidité avec ce sein de coupe. Il y a quand même une certaine timidité, une certaine crainte, une peur. Plutôt l'envie de fuir face à une situation qui, quelque part, vous épouvante un petit peu. Huit de coupe, une grande solitude. Oui, je pense que vous êtes seul, une grande solitude, un grand besoin d'être entouré. Sur la deuxième partie du mois de juin, on voit avec ce neuf de bâton, vous vous débattez, vous avez un ensemble de paquets, beaucoup de choses à organiser. Oui, alors ce cavalier de coupe qui est là, vous avez envie d'offrir votre cœur, vous avez envie d'accepter une invitation, mais vous auriez voulu, avant d'entreprendre une relation, d'avancer vers quelqu'un, vous auriez voulu déjà régler un ensemble de papiers, une situation administrative assez lourde. Reine de coupe, on vous dit de ne pas résister. De toute façon, c'est la destinée, c'est votre karma, il va falloir sauter ce pas. Vous ne voulez pas trop, vous voyez, vous vous positionnez avec une certaine autorité. Je pense que cette timidité vous fait perdre un petit peu vos moyens, mais avec l'empereur, on vous dit de ne... Ce n'est pas la peine de résister. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Avec le gardien sacré, on vous dit de garder confiance. On vous dit que toutes ces choses qui sont mises sur votre route, elles sont faites exprès, elles sont faites pour votre bien-être. Et que vous le vouliez ou pas, on va vous les imposer. Donc, il va falloir y aller. Sur la fin du mois de juin, vous voulez vous battre. Vous voulez vous battre, vous voulez aller de l'avant. Page d'épée, vous voyez, avec un 3 de coupe, je pense que vous essayez de vous protéger, protéger peut-être aussi vos enfants. On voit que vous êtes une personne très protectrice et on voit là que ce que vous voulez, vous voyez, cavalier d'épée, vous essayez d'éviter la confrontation qui risque d'être inévitable. Il risque d'y avoir une confrontation avec quelqu'un qui... Alors, j'ai envie de dire qu'il vous poursuit. Quelqu'un qui vous mène la vie dure, à la Mésame Scorpion. Voilà. Et vous hésitez à la confrontation. Vous avez peur, vous avez craint, mais elle sera inévitable. 8 de bâton, il y aura quand même des conséquences. Conséquences lourdes, d'ailleurs. Pour cette personne qui vous... Voilà. 7 de bâton, vous voyez, vous résistez. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Vous résistez, vous vous en défendez, mais vous allez être obligés d'aller de l'avant et de... Voilà. Vous y voyez clair. De toute façon, vous avez un don de clairvoyance pour chacun des scorpions. Tous les scorpions, perso, j'aime aussi, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons de clairvoyance au fond d'elle. On dit que, vous voyez, vous vous en défendez. Vous avez quand même la fierté. Vous avez quand même de l'honneur. Mais vous hésitez à la confrontation. On vous dit que de toute façon, ça sera inévitable. Il y a une confrontation, là. Alors. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donc, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Vous parlez d'une situation. Un fait, ouais. Alors, un fait, ça peut être sur une personne. Une personne étrangère. Une personne atypique. Une personne, vous voyez. Une personne très, très jalouse. Je dirais jalouse maladivement. Avec lequel vous avez convenu. Conçu une entente. Alors, peut-être pour... Sur un anciennement, sur une signature de maison. Sur un projet de cohabitation. Sur un mariage. Sur un paxe. Vous voyez. On vous dit qu'il y a contre entre vous et cette personne. Alors, le boomerang, je pense que... Voilà. Il a été certainement dans les textes... Les textes juridiques. Il est fait d'une promesse. Et je pense que là, ça va à l'encontre de vos convictions. Hum hum. Vous voyez. Il est probable que vous ayez une famille. Avec cette personne. On parle d'amitié. On voit que vous n'êtes pas seul. On voit que vous avez aussi votre famille. Que vous avez des amis. Parce qu'on sent quand même un conflit. Quand même. Qui est en train de monter en effervescence. Et on voit qu'il s'agit d'une personne du passé. Quelqu'un que vous appréhendez. Ici, nous avons, sur la période du mois de juin. Une invitation. Alors, quelque chose qui va arriver un petit peu. Voilà. La lumière au milieu d'une situation assez triste. Difficile. Et on voit. On voit ce cavalier qui est dans une intention. Vous voyez. De carrefour. Alors, on vous dit. On vous dit. Il faut vous saisir de cette énergie. Parce que c'est pour vous. De toute façon, si vous retardez cette rencontre. Si vous retardez à accepter cette invitation. De toute façon, ça se reproduira. Ça se remettra sur votre chemin. Jusqu'à ce que vous disiez. Donc, ce n'est pas la peine de résister. Mes amis scorpions. Que vous ayez des problèmes personnels. Ou pas. On vous dit d'aller de l'avant. Vous en parlez un petit peu. Autour de vous. Vous voyez. Moi, j'ai envie de dire. Que vous avez un amoureux trans. Un amoureux. Un homme. Une femme. Très amoureux de vous. Mais vraiment. Qui a envie de se réaliser à vos côtés. Vous voyez. On parle quand même. Du gardien sacré. C'est une personne. Qui pourrait vous faire évoluer. Quand je dis évoluer. C'est vous faire évoluer. Vous sortir de cette torpeur. Dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Mes amis scorpions. Une personne qui pourrait amener de la lumière. Vous voyez. On dit que c'est la fatalité. Ce n'est pas la peine de vous en défendre. C'est ce que je vous ai dit. Ne vous en défendez pas. Ça se repositionnera sur votre route. D'une façon ou d'une autre. Alors là, voilà. Ce que vous attendiez. Vous voyez. Avant d'accepter cette invitation. Avant de pouvoir vous envisager. Dans une autre relation. Vous voulez sortir de. Donc, avant d'accepter cette relation. Vous voulez sortir d'une situation. Une situation quand même très, très aiguë. Vous en discutez avec des amis. La famille. Il y a un verdict. Donc, vous avez quand même très, très peur. Oui. Vous avez peur. Parce que vous avez peut-être des torts. Mais vous avez surtout peur de l'autre. Oui. Naissance. On voit qu'il y avait quand même. À la base. Peut-être dans cette relation. Un désir d'enfant. Un désir de vouloir. Un enfant de la part de cet autre. Mais je pense que vous. Vous vous en êtes. Vous avez senti. Vous avez senti qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas aller aussi loin. Il ne fallait pas. Alors, peut-être que le sujet de dispute ou la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est lié à un enfant ou une grossesse que vous n'avez pas voulu, mes amis scorpions. Mais bon. Voilà. Vous y prenez que si ça vous parle. On est d'accord. On dit quand même que vous vous transformez. On dit que vous vous transformez. C'est quand même un moment assez délicat. Mais bon, vous allez vers quelque chose de beau. Alors ici, il va y avoir un affrontement. Vous le reculez. Vous l'appréhendez. Vous en avez une trouille. Une trouille. Mais on vous dit de vous faire confiance. Miroir magnétique. Quand va venir ce moment, vous allez trouver en vous cette force. Et vous allez pouvoir affronter. Vous craignez. Vous craignez le contact. Vous craignez et la rencontre et le contact. Parce que c'est une personne. Attention. C'est une personne qui, voilà, projetait tout son devenir à travers vous. Vous étiez vraiment sa pièce maîtresse. Et là, au jour d'aujourd'hui, une personne essentielle pour elle. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous défaire de cette emprise. Vous voulez vous défaire de cette emprise. Sortir de ce chaos. Je suis étonnée de ne pas avoir sorti le neuf de bâton. Alors ici, avec le miroir magique, on vous demande de vous faire confiance. On vous dit que de toute façon, dans la situation où vous allez vous trouver, vous allez, il va y avoir, on va vous donner, on va vous donner les, comment ça s'appelle ? On va vous donner les mots, les actes, l'attitude. On va vous aider pour que vous puissiez affronter. Vous voyez, vous vous culpabilisez beaucoup. Vous vous sentez, en fait, c'est un scorpion, mais ça va de pair. Vous vous culpabilisez d'avoir créé cette situation. C'était juste pour vous protéger. C'était une situation qui allait de part de fait. Et vous vous sentez responsable par ce que vous avez occasionné. Alors, on vous dit attention. Le retour, vous voyez, avec le cavalier là, on vous dit attention. Le retour de cette personne, elle risque d'arriver sur vous, c'est un homme. Adapté en fonction de la personne derrière la vidéo. On vous dit, attention, il y a un retour de cet homme. C'est quelqu'un d'assez virulent quand même. Attention. Alors là, en étant un petit peu éloigné, en ayant pris un petit peu de recul, peut-être vous avez repris votre liberté, donc vous retrouvez votre petit enfant intérieur, votre bonne humeur, votre gaieté, votre beauté d'âme. On vous dit attention, il y a un retour. Oui. Il y a un retour, cette personne n'accepte pas. C'est une personne qui n'accepte pas de vous laisser partir. Et je pense que c'est une personne qui a le sang chaud, une personne qui fait quand même des colères, vous voyez. Et je pense que c'est une personne qui a quand même de grandes fragilités, d'ordre peut-être psychologique, d'ordre, voilà. Elle a des problèmes de santé et voilà, elle vous rêve, elle vous rêve, elle vous comment dire, elle vous idolâtre, mais vous, vous souhaitez que les choses stoppent, que les choses s'arrêtent là. Vous ne voulez pas aller de l'avant, vous ne voulez pas aller en deçà de la situation. Ici, on voit un départ, oui. Ici, on voit un départ. Vous prenez des décisions, vous voyez. On voit que, on voit que, oui, c'est quelqu'un que vous avez aimé, c'est quelqu'un avec lequel vous avez été longtemps, peut-être, à ses côtés. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, voyez, ce que vous voulez, c'est vous échapper. Alors, vous avez un petit peu peur, peut-être parce que monsieur a un enfant, vous avez un enfant, vous avez eu un enfant en commun. Et on vous dit que ce qui vous fait peur, voyez, c'est de perdre cet enfant. Donc, je pense que c'est pour ça, avant d'avancer vers quelqu'un d'autre, vous aimeriez que le verdict, si le verdict il y a, voyez, vous jouez un petit peu, enfin, c'est plutôt la personne qui est face à vous, qui joue un petit peu avec vous, avec vos nerfs. Mais là, vous espérez que sur le milieu du mois de juin, mi-juin, au moins, que les choses soient calées et que ça soit bien, bien, bien clair pour tout le monde. On dit que vous voulez un changement de direction, voyez, vous voulez quitter une relation de couple, vous séparer, peut-être divorcer. Mais vous avez quand même peur. Vous savez qu'il va falloir affronter l'autre, voyez, il va y avoir une convocation sur la mi-juin. Et vous espérez qu'il s'agira certainement d'argent. On va évoquer aussi, peut-être, la garde d'un enfant et de l'argent. On parle de fin, on parle sur la fin d'une relation. Il est probable, mes amis scorpions, que, voilà, vous n'ayez pas gain de cause dans toute la situation, il y aura certainement une perte d'argent. Mais bon, faites confiance à votre, à votre, comment dire, à votre foi. Et vous vous laissez porter, vous lâchez prise, vous essayez de lâcher prise, de garder une certaine bonne humeur. Vous avez au fond de votre cœur, peut-être, une personne qui est là. Vous savez que quelqu'un est là, puisque vous avez déjà reçu une invitation. Alors, il va y avoir une convocation, certainement, devant un juge, plus une invitation auprès de ce cavalier, d'ailleurs. Et on vous dit, voyez, vous rêvez de quelque chose de meilleur, vous rêvez de pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Oui, on vous dit de garder confiance parce que vous avez la force. Vous allez trouver la force, vous serez aidé, vous aurez la famille, vos amis. Vous allez trouver la force, mes amis scorpions, il n'y a pas de souci à avoir. Sur la fin du mois de juin, on s'envisage. On voit quand même que cette personne, elle vient. Elle vient en force vers vous. Elle avance vers vous et elle est en force. Elle peut être une femme comme un homme. Elle vous déstabilise, d'ailleurs. C'est une personne caractérielle. Je n'ai pas sorti le masque. C'est une personne caractérielle. Vous voyez, c'est une personne qui vient, qui va. Je pense que c'est une personne pendant pas mal de temps. Elle faisait des colères. Après, elle était toute mignonne. Et puis, hop, elle refaisait des colères. Puis, hop, elle était toute mignonne. Et en fait, chaque fois qu'elle revient et qu'elle est toute mignonne, elle vous culpabilise. C'est quelque chose qui vous ronge au plus profond. Vous ne pouvez plus supporter. Et c'est une personne complètement instable. Vraiment. Aujourd'hui, vous voyez, on dit que, bon, mais cette personne, elle va, elle vient. Vous voyez, elle cherche sa route. En fait, elle est complètement instable. Ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, c'est un ancrage, quelque chose de sérieux. Quelque chose qui puisse vous apporter un équilibre. Vous voyez, ça fait longtemps que vous en rêvez. Allez. J'ai une tondeuse à côté de chez moi qui est en marche. Donc, si vous y entendez, désolée. Désolée, je ne ferme pas la fenêtre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je vais essayer de parler un peu plus fort, même si le micro est à fond. Bon, alors là, j'ai acquis, je me suis acheté un oracle Amour à mort. Il est magnifique d'Asika. Voilà. Voici l'oracle. Je veux vous le montrer parce qu'il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Surtout, il parle bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Enfant. Voyez, il est probable que vous avez peur. Vous avez peur de cet homme. C'est un homme enfant. Vous avez peur pour un enfant. Attention. Oui, vous voyez, c'est un homme enfant. C'est quelqu'un qui vient, qui part. C'est quelqu'un de déstabilisant. Voilà. Ah, mes sœurs. Alors, il y a, il y a, et je pense que pendant un laps de temps, vous avez perçu que ça pouvait être quelqu'un avec lequel vous pouviez vous envisager. Vous pouviez aller de l'avant. Mais on vous dit, vous voyez, on parle de fin quand même. On parle de fin. Mais ça, c'est votre choix. C'est votre prise de décision. Ici, il va y avoir une convocation. Oui. Il va y avoir une convocation. Vous travaillez. Vous y travaillez sur cette convocation, mais vous en avez peur. Oui, la consultante, donc, c'est vous. Il s'agit bien de vous. C'est vous qui œuvrez. Vous avez une passion. Je pense que la passion, c'est que la passion, le désir, l'engouement, ça peut être pour une personne, vous voyez, qui est là, qui tarde à avancer, qui vous a invité. Mais, brûlant, la carte de la brûlure, ça peut être aussi une forme d'agressivité, une forme de violence. Je pense que quand vous recevez cette convocation, il y a quelque chose qui vous fait peur. Essentiellement, chez cette personne avec laquelle vous allez devoir peut-être passer en conciliation, si tel est le cas. On vous dit, oui, vous en avez peur, mais peut-être que, peut-être que quoi, probablement, oui, voyez, il est probable que pendant cette conciliation, cette décision, ce verdict, il y ait cette autre personne que vous souhaitez quitter, pour lequel vous souhaitez vous éloigner. Il est probable qu'elle tente le moment en se disant, je vais essayer de revenir. On va voir si ça va marcher, mais vous n'en voudrez plus. Sur la fin du mois de juin, elle tente encore. Je pense que pendant dix jours, vous allez passer, vous voyez, vous allez passer des moments un petit peu déstabilisés. On parle de pardon, cette personne, elle est dans les regrets, elle ne veut pas vous perdre. Elle va essayer de jouer un petit peu sur l'argent, mais elle va tenter de vous trahir, alors peut-être en vous sollicitant pour une somme d'argent, ou alors elle va tenter de vous solliciter pour, comment dire, pour obtenir de vous quelque chose. Mais attention, vous dites, attention, c'est une personne hypocrite, c'est une personne qui ment, vous voyez. On vous dit que pour vous, ça va être une vraie réussite, mais il faut résister. Il faut résister, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de douceur, de douceur, de sincérité. On sent quand même dans cette situation, surtout sur la fin du mois de juin, on sent une certaine innocence, vous voyez, vous vous laissez complètement porter. Oui, on dit que vous avez, il y a une très très belle évolution pour vous, vous avez beaucoup, beaucoup d'intuitions et une très très belle évolution. Vous gardez confiance jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Hop, 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 allez, je l'attrape, elle veut sortir. Alors, regardez cette carte comme elle est belle. Premier message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, la bénédiction, c'est ce cavalier. Voyez, il y a toujours la lumière au fond du tunnel, toujours. Deuxième petit message pour finir cette guidance. On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Je pense que vous avez un amoureux transit. Vous aurez eu le temps sur la période du mois de juin, malgré que vous vous traversiez ce que vous traversez. Vous allez, ça va faire battre votre cœur. Vous allez comprendre que quelqu'un est amoureux de vous, à votre insu. Donc, voyez, vous n'êtes pas complètement seul, vous n'êtes pas complètement éloigné. Voilà, si cette guidance vous a plu, mes amis scorpions, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 3, 4, 3, 4, 5. Je pense que ça sera 3, 4 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt, au revoir.